Pour clôturer, on va se risquer à une synthèse qui n'en est pas tout à fait une. Vous imaginez bien qu'on prend des précautions, qu'on ne prétend pas tout résumer, d'autant que c'est fait sur le fil et en direct de la journée. Mais essayer en tout cas de retenir quelques points saillants et puis des choses qui, vous l'avez bien compris, ont traversé les différentes interventions. Avec peut-être d'abord trois grands axes pour essayer de penser ça. Des questions autour des contextes, des questions autour des logiques d'alliance et puis des questions autour des logiques de changement qui ont été identifiées dans chacun des groupes. D'abord, sur les éléments de contexte, je crois que vous l'avez compris, c'est très important pour nous de resituer les cités éducatives dans un sillon, dans une mémoire, dans une transformation des politiques éducatives territorialisées, même si un certain nombre de débats demeurent. Par exemple, la dernière présentation nous en dit quelques points, cette tension entre le fait de savoir si les cités éducatives sont ou non une reconfiguration de l'éducation prioritaire ou bien si elles ouvrent un autre champ ou bien si elles glissent plutôt vers d'autres champs des politiques publiques. C'est une question difficile et pineuse qui, y compris, anime nos débats en interne. Et cette difficulté à catégoriser et à aller au-delà de la simple définition publique de ces approches-là. Ce qui est sûr, c'est que les questions qui traversent les cités éducatives autour du partenariat, autour des alliances, autour de l'amélioration des scolarités ou de la lutte contre l'échec scolaire, ne sont pas des questions nouvelles. C'est aussi pour ça qu'on a voulu mobiliser et mettre en avant le fait qu'il y avait un certain nombre de travaux qui étaient relativement anciens, mais qui n'en demeuraient pas moins intéressants, mais surtout, au-delà de ce qu'ils disent au premier chef, de ce qu'ils illustrent d'une dynamique ancienne et d'une préoccupation ancienne dans un pays, on le redit, où l'école concentre quand même beaucoup des attentes publiques, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et on ne va pas se lancer ici sur le pourquoi et le comment, mais on sait que la question scolaire en France, pour paraphraser Dubé, on a quand même une passion française pour l'école assez singulière que l'on retrouve dans les déclinaisons des politiques publiques qui s'y intéressent. Les cités éducatives, sans nul doute, s'inscrivent dans cette filiation-là. Le deuxième élément de contexte qui est sans doute important, c'est le fait qu'on l'a dit brièvement, mais c'est vraiment le quotidien de ce groupe de travail. On a des cités éducatives plurielles. Et on a toujours cette difficulté à dire les cités éducatives de manière générique. Je ne sais plus qui tout à l'heure disait les jeunesses, il y a la jeunesse, les jeunesses, les habitants, je crois que c'est toi tout à l'heure, Richard, les habitants de manière générique. Bon, sur les cités éducatives, on a aussi cette difficulté-là, parce qu'on voit qu'il y a de fortes différences entre des cités éducatives où on a une tradition ancienne des politiques éducatives territoriales avec une structuration, y compris dans les équipes municipales ou au niveau des référents de l'éducation nationale ou de la préfecture. Une habitude des politiques éducatives territoriales qui est très différente de celles qui vont se saisir des cités éducatives pour structurer de manière nouvelle la politique éducative qui est la leur. Donc on voit bien là qu'on a une pluralité de modes d'appropriation des cités éducatives qu'il faut pouvoir catégoriser et on espère qu'à partir de l'échantillon de cités qui représentent en gros 10% des cités éducatives en France, on est à peu près sur ça, une vingtaine sur les un peu plus de 200 qui sont maintenant déployées, y arriver. Mais vous avez bien vu et la dernière présentation a insisté sur les difficultés techniques, méthodologiques que ça posait, y compris entre le prescrit et le réel. On travaille parfois et dès qu'on est sur des dimensions et des approches qualitatives au long cours, on voit bien qu'entre ce qui est présenté en revue de projet et ce qui se fait sur le terrain par exemple, il peut y avoir des nuances. Et ce qui est tout à fait normal et ce qui est un classique de la mise en avant et de la présentation de ce qui est fait. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des cités éducatives qui sont plurielles, qui révèlent aussi un certain nombre de tensions entre le local et le national dans la manière avec laquelle ces cités sont déployées. Je crois que l'enjeu du droit commun que vous rappeliez, M. Léna, tout à l'heure est tout à fait décisif par rapport à ça, entre des positionnements des villes très différents d'une ville à l'autre, selon que l'on considère que la cité éducative pallie à des manques de droit commun, ou au contraire est un outil qui vient appuyer ce que le droit commun doit pouvoir exiger. Ça, c'est quand même pas tout à fait un détail. Et dans la manière avec laquelle on considère la pluralité des cités éducatives, c'est sans doute aussi une piste pour voir comment elles sont appropriées, développées et configurées entre le local et le national. Le deuxième grand point, donc après ces quelques éléments de contexte, le deuxième point qui est peut-être saillant, c'est d'interroger les logiques d'alliance, les logiques de partenariat, de participation, qui se déploient, vous l'avez bien saisi au travers des 4 ateliers qui vous ont été proposés, sur différents niveaux, mais avec des logiques qui peuvent, par contre, se ressembler. On a clairement identifié le fait qu'il y avait des cultures ancrées et singulières, en particulier sur les questions de professionnalité, qui étaient à dépasser s'il était question de construire des modalités d'alliance. L'alliance, qui est un terme un peu galvaudé, parce que, et ça a été rappelé aussi dans plusieurs ateliers, il ne s'agit pas de dire qu'on fait du partenariat ou de l'alliance pour que l'alliance, un, soit effective, et deux, soit pertinente, puisque tout n'est peut-être pas pertinent, il n'est peut-être pas pertinent de s'allier pour tout. On voit là qu'on a un enjeu fort sur ce registre d'alliance et la manière avec laquelle ce registre d'alliance s'articule ou non avec des divisions sociales et morales du travail éducatif qui persistent. Et ça, c'est sans doute quelque chose aussi d'important et un effet de loupe que permettent les cités éducatives que de voir et d'interroger la persistance de différences qui sont aussi, par exemple, dans les professionnalités très fortes, le point de vue d'acteurs éducatifs comme des enseignants, des éducateurs spécialisés, des animateurs, des psychologues scolaires n'est pas le même sur un certain nombre des problèmes qui sont posés par la cité et sur les modalités à partir desquelles elles sont prises en compte. Cet aspect-là est sans doute un aspect assez décisif pour essayer de penser les registres d'alliance ou de partenariat autrement que par décret ou par circulaire. Le deuxième point... Vas-y, Stéphanie. Pour dire qu'en ce sens, parfois, ce qui a pu nous être rapporté au niveau des différents terrains, c'est aussi que la démarche cité éducative pouvait être aussi un outil de mise au pas. C'est un peu fort, mais c'était un peu ce qui était dit aussi dans les verbatimes, de mise au pas de l'éducation nationale à travailler différemment et à s'ouvrir. Donc il y a quand même ces enjeux et ces rapports de force qui ne sont pas du tout aminorés et qui ruissellent sur ceux et celles qui vont devenir coordinatrices, coordinateurs, chefs de projet, avec des logiques de personnification très fortes, avec des formes de dons de soie très fortes aussi, où on se rend compte qu'elles et eux y mettent beaucoup de leurs personnes et parfois sans qu'il y ait une reconnaissance par des droits du travail pérennes et voire ajustés au niveau des salaires donnés. C'est logique d'alliance également, ou en tout cas de considération des formes de division sociale et morale du travail éducatif. On les retrouve sur les enjeux de participation. Ça a été rappelé dans le groupe de cet après-midi, avec, on l'a dit, des modalités de participation relativement différenciées. Une DOXA qui est complètement partagée, comme elle l'est sur le registre d'alliance ou de partenariat, sur le fait qu'il soit nécessaire d'avoir recours à ces registres de participation, mais des variétés très fortes dans les modalités à partir desquelles il est possible de les appliquer, de les réaliser, de les développer. Et on voit bien, là, qu'il y a des tensions fortes sur les terrains, y compris sur la manière avec laquelle la question de la participation peut être posée dans une seule et même cité éducative. Stéphanie Rubis veut prendre aussi la parole. Oui, et puis avec une interrogation sur la bonne ou la juste participation. Tout à fait. Parce qu'il y a des participations qui sont attendues et des participations qui ne sont pas du tout attendues. Et aller regarder les formes d'imposition, les formes de prise de pouvoir de parents ou parfois les territorialisations qui peuvent être faites par des habitants qui viennent investir des espaces urbains ou non pour y réaliser des temps collectifs, par exemple, ça peut aussi nous donner des idées sur la participation et comment, à un moment donné, celles et ceux qui vivent pour de la participation doivent se rappeler qu'ils vivent aussi de la participation. Et ça te permet de venir sur les logiques autotéliques. Oui, mais j'ai encore un point avant. Ah, pardon. Donc laisse-moi tranquille, je m'organise comme je veux. Et donc d'abord, avant les logiques autotéliques, je rappelle l'enjeu qui a été rappelé et ce matin et cet après-midi dans les logiques d'alliance, que ce soit sur les niveaux de professionnalité, de participation, du risque, et on va le dire comme ça, de l'évaporation du politique si ces tensions-là ne sont pas posées, c'est-à-dire le fait de considérer que finalement, il y a des allants de soi et que ces allants de soi ne méritent pas d'être interrogés puisqu'ils vont de soi. Ça peut sembler, pour le coup, relativement évident de le dire comme ça, mais on voit bien sur le terrain qu'il y a cette tentation, par le registre de l'alliance et du partenariat, de ne plus considérer les tensions effectives qui se retrouvent malgré tout et qui se retrouvent par ailleurs, c'est-à-dire qu'elles ne disparaissent pas. Et peut-être que, du coup, sur ce point-là, l'enjeu de l'évaporation doit être un peu travaillé collectivement puisqu'ils se déplacent clairement, mais ils se reconstituent ailleurs. Et on a là-dessus beaucoup, beaucoup d'entretiens, de recoupements qui montrent que dans des espaces différenciés, alors c'est parfois les revues de projet, c'est parfois plutôt les copiles, c'est parfois le moment où on rend la énième version du dossier de demande de prise en charge que tout ça va se matérialiser. C'est parfois sur le renouvellement des postes et le recrutement de chargés de mission qui tournent beaucoup dans beaucoup de villes. Donc on a un élément là-dessus important sur la manière avec laquelle la question du partenariat est posée comme un enjeu politique aussi et pas simplement comme une question technique. Stéphanie Rubi. Merci. Parce que justement, cet enjeu d'évaporation du politique, c'est aussi la dilution ou l'absence des espaces de conflictualisation sur les enjeux et sur les principes ou les projets que l'on a en commun. Et avec parfois cet évitement de la discussion autour de quels sont les objets en commun, ce vers quoi on tend, les valeurs que tu évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai que ces disparitions des espaces de conflictualisation dont Vievorka parlait déjà, alors davantage pour les espaces scolaires, pourraient là aussi être interrogées dans les espaces de la cité éducative, des cités éducatives. Tu ne me fais pas la transition pour... Non. Alors, et donc, dernier point sur les enjeux de logique de changement identifiés autour des différentes présentations avec des logiques de changement qui là aussi sont appelées et des mesures de différenciation entre le prescrit et le réel par rapport à ça. Peut-être un point d'alerte qui fait écho à certaines des présentations et y compris à des échanges après plus informels sur le fait que cette logique du changement, on voit que la cité éducative en termes de dispositifs de gouvernance a des effets plutôt favorables sur beaucoup de cités éducatives. Beaucoup de nos terrains et dans les entretiens qu'on a avec les chefs de file, avec les coordos dans les villes nous disent je parle à des gens avec lesquels je ne parlais pas avant et on apprend à se connaître doucement et on y arrive au fur et à mesure mais plutôt sur un registre de gouvernance et donc sur l'échelon très institutionnel et très institué de la cité éducative. Peut-être qu'il y a un point de vigilance à avoir à ne pas considérer que le fait que la gouvernance soit plus performante entraîne par ruissellement des effets quasi média ou automatique sur le terrain des alliances par ailleurs et l'aspect, on dirait, plus opérationnel de la mise en place des cités éducatives. C'est sans doute un enjeu d'autant plus fort qu'on constate aussi des niveaux de turnover extrêmement élevés sur l'ensemble des partenaires de la gouvernance des cités éducatives, que ce soit de la ville, de la préfecture ou de l'éducation nationale dans des villes qui sont plutôt paupérisées ou ségrégées ou en tout cas avec des indicateurs sociaux singuliers qui ne facilitent pas la stabilité des équipes ou qu'elles soient au regard des modalités d'organisation de ces équipes. On l'a dit là aussi ce matin, on observe bien des effets tremplins dont on peut se satisfaire voire se réjouir du point de vue individuel évidemment et du point de vue de la reconnaissance que cela donne aux dispositifs des cités éducatives qui est identifiée dans le champ des politiques publiques et pas seulement des politiques éducatives comme étant très favorables. On regarde des trajectoires des individus, par exemple, qui sont cohortes aux villes sur ces dispositifs, mais qui posent des vraies questions après avec des coups d'arrêt mesurés sur un certain nombre de cités éducatives alors que la gouvernance commençait à tourner, que des dynamiques locales pouvaient se développer et au-delà de la gouvernance doivent repartir parce que tout ou partie des porteurs de ces cités sont déplacés. De la même manière, sur cette question des gouvernances, on voit, et d'accompagnement du changement plutôt, on voit cet enjeu des cultures professionnelles à transformer, à travailler, au-delà des logiques de dispositifs, qui n'est pas tout à fait une mince affaire, qui rejoint le point qu'on évoquait juste avant sur les divisions sociales et morales du travail, mais dont on voit bien que le registre du dispositif, du pensé par le dispositif, doit pouvoir être dépassé. Juste une parenthèse quand même, ces dispositifs ne sont pas si anciens que ça non plus, c'est-à-dire cette logique de l'action par le dispositif, Anne Barren l'a bien située, plus tôt, depuis les années 2010, avec des logiques de restructuration et de prise en charge du contexte local qui ne vont pas de soi, et là aussi, ça vaudrait le coup d'aller y regarder d'un peu plus près. On est beaucoup maintenant, effectivement, dans cette logique-là du point de vue des professionnalités, ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce qui mériterait d'être un peu interrogé. Dernier point autour de ces logiques de changement, ce qu'on a évoqué autour des tensions liées au contenu et aux modalités à partir desquelles ces contenus sont déployés et sur ce que l'on cherche à promouvoir en termes de contenu et quels problèmes on cherche à saisir au travers de la déclinaison de ces contenus et comment cela s'inscrit dans des périmètres d'action publique qui interrogent, y compris des doxas politiques très fortes sur la manière de penser les questions éducatives et scolaires. Et dès qu'on dit éducatives et scolaires, de toute manière, on a du débat. Et ça va à tous les échelons de l'éducation. Et vous le savez toutes et tous, c'est valable dans une salle des profs, si vous avez envie de mettre de l'ambiance, vous demandez, alors, l'école, ça sert à éduquer ou à instruire ? Et a priori, vous êtes à peu près certains d'avoir un degré d'animation fort dans la salle des profs en question. Et si j'ai envie de mettre de l'animation dans un centre social et dans une équipe de centre social, est-ce que c'est le boulot du centre social de faire de l'accompagnement périscolaire ? Je suis à peu près sûr d'avoir un même degré d'enthousiasme dans la manière avec laquelle il sera possible de confronter son point de vue à celui de son collègue qui n'est évidemment pas d'accord avec nous. Donc, tout ça pour dire qu'on voit bien que ces questions de contenu, alors qu'ils nous posent vraiment des... Et Daniel l'a bien dit, et le groupe l'a bien dit avec Stéphanie et Marie-Charlotte, des questions méthodologiques difficiles d'accès aux données, c'est une première chose. Mais on a accès à beaucoup de données. Mais après, l'utilisation de ces données au regard des typologies qui sont préfigurées dans ces supports-là et qui sont un enjeu pour nous relativement important. In fine, c'est bien quand même à différents niveaux qu'il faudra aller voir cette notion-là du changement pour qu'elle ne reste pas uniquement rhétorique. C'est quels sont les changements pour les territoires, pour les acteurs professionnels de ces territoires-là et puis pour les bénéficiaires. C'est aussi combien de bénéficiaires sont réellement touchés, deviennent vraiment bénéficiaires. Est-ce qu'on a des logiques de vivier de bénéficiaires qu'on passe de dispositif en dispositif et qui sont mobilisées là aussi dans les cités éducatives ? Et puis, quels sont, à côté de ces changements-là, peut-être les bougées, comment les différents acteurs se réarrangent, réaccommodent, plient les cités éducatives pour continuer à aller dans le sens qui est celui de la structure, de l'équipe, du partenariat et comment ils font au réel avec cette démarche cité éducative ? Mais, comme tu le disais tout à l'heure, ce qu'on avait fait à l'occasion des travaux sur les PEDT et de ce que l'on avait discuté lors du colloque à l'IUT sur ce que l'animation socioculturelle faisait à la réforme des rythmes scolaires, c'était aussi d'aller voir concrètement ce que les enfants et les jeunes en disent. Insuffisamment écoutés, nous semble-t-il. Il faut aller voir concrètement ce que ça modifie aussi pour eux dans leur quotidien, sans avoir de vision angélique sur le point de vue de l'enfant. Non, non, là-dessus, sur ce point-là. Mais est-ce qu'on passe la parole ? Et donc, pour conclure, juste, alors là, c'est un travail d'autosatisfaction à trois voix, où on s'est dit que c'était quand même très agréable d'avoir des tables avec beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui parlent ensemble et c'est pas si commun. C'est-à-dire qu'on a aussi quand même dans la dynamique de ce groupe, vous l'avez compris, qui est au travail et qui continue d'avancer, parfois douloureusement. Là, vous avez vu le travail fini, mais il y en a qu'on souffert, là, sur les dernières semaines. Et, en tout cas, d'avoir cette dynamique collective qui permet des croisements qui ne vont pas de soi. Voilà. Et ça, j'insiste un petit peu parce que c'est une démarche qui est délibérée de la part de tous les trois qui tentons de coordonner ces équipes. Alors, même si des équipes de chercheurs, c'est compliqué à coordonner. Un collègue disait coordonner une équipe de chercheurs, c'est comme chercher à dresser un troupeau de chats. Je trouve que l'image est assez bien trouvée. Donc, avec les spécificités, les singularités, les particularités des uns et des autres. Mais, en tout cas, voilà, cette journée aussi, c'est l'aboutissement de ce travail et de cette dynamique. ça a été dit, il y en avait eu d'autres en interne, il y en aura d'autres. Voilà. Et on souhaite, en revanche, restituer les résultats de ces travaux à l'occasion d'un colloque, pour le coup, et plus d'une journée d'études, d'un colloque scientifique. Non, ne sortez pas vos agendas. Ce n'est pas encore calé la date. Je vois les mains. qui portera sur les enjeux plus généraux d'éducation et de justice sociale, parce qu'il nous semble que c'est ça qui est travaillé, finalement, au travers de ce dispositif et d'autres. Et un colloque dans lequel on cherchera aussi à confronter l'expérience de l'étranger sur ces aspects-là et avec des systèmes qui sont radicalement différents des nôtres. Aujourd'hui, on a été très centré sur les cités, plus largement sur les politiques éducatives et françaises, mais regarder un peu ce qui se fait à côté nous permet parfois de reconfigurer certaines des questions qu'on se pose de manière plutôt pertinente. Donc ça, c'est un projet à un an et demi, à peu près, ce colloque. Et il aura lieu à Paris, quelque part. Ce serait un colloque multisitué. Ce sera un colloque multisitué. On pourrait aussi être dans les dom-toms. Voilà, on verra. Bon, ça, c'est les envies de voyage de Mme Ruby. Non, multisitué en distanciel. On verra ça. Mais en tout cas, on vous tiendra évidemment au courant de tout ça et de toute manière, on vous retrouve les uns et les autres sur le terrain. On prend quelques minutes pour des échos, des réactions, des dernières questions avant de clore définitivement cette journée. qui auraient une réaction ? Non, moi, je voulais juste adresser des remerciements parce que ce n'est pas si facile de présenter un travail en cours d'élaboration et d'ouvrir la réflexion à d'autres acteurs. Donc moi, je suis Mélanie Thomas, je travaille au Centre ressources politiques de la ville de la Seine-Saint-Denis et j'ai beaucoup entendu la question de la place, finalement, de la recherche dans la fabrique de l'action publique. Et l'un des enseignements que je tiens de cette journée, c'est que ça a réactivé ce débat. Et je vous remercie, en tout cas, vous, chercheurs, d'avoir abordé la question avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité sur la place de la recherche. Ça nous questionne aussi sur la place des professionnels de la politique de la ville, sur, finalement, dans la recherche d'objectivation, comment est-ce que nous, on se positionne dans cette recherche, de l'intention à l'action, comment est-ce que ça chemine, à quoi on arrive véritablement sans, effectivement, refaire le monde puisque ces questions éducatives, elles sont sensibles, elles génèrent beaucoup de projections et c'est aussi notre travail de professionnels de raison garder entre le monde tel qu'on voudrait qu'il soit et tel qu'il est actuellement et comment est-ce qu'on garde aussi des objectifs de transformation. Et hâte, en tout cas, de ce prochain rendez-vous sur la question de la justice sociale. Merci. D'autres réactions ? Une petite anecdote, peut-être juste là-dessus, ce rapport à la recherche, il ne marche pas ? Non, c'est toi. C'est moi ? Non, non, je ne sais pas. Non, c'est un micro qui ne veut pas marcher qu'avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, une petite anecdote, je ne sais pas si Cynthia Indaramendi est partie, elle était là tout à l'heure. Nous avons fait un travail une année ensemble sur un département des questions éducatives, etc. On s'est aperçu qu'à les 6-7 ans plus tôt, il y avait une autre équipe de chercheurs qu'on connaît qui avait fait un travail aussi avec un rapport, un beau rapport, avec un outil de travail dans le rapport pour penser, bon, je ne vais pas passer les détails. Et en fait, ce rapport avait été totalement oublié par le département. Donc, ce qu'on disait aussi, s'inscrire dans le temps long, mais aussi une mémoire institutionnelle qui est quand même surprenante. Donc, il n'y a pas de cumulativité des travaux de recherche parce que quand il y a des commandes, c'est des commandes qui arrivent, puis hop, ça disparaît, on n'en parle pas, ou bien alors ça ne plaît pas à un élu et il nous dit que ce n'est pas vrai parce que ça ne lui plaît pas et puis on perd cette histoire, cette accumulation de choses qui peuvent être discutées au sens du désaccord. On pense à la vertu publique, à la vertu positive du désaccord. Voilà. Donc, c'était une anecdote pour dire, oui, le travail de recherche, il y a quand même, on cumule un certain nombre de choses depuis plusieurs années et n'oublions pas ça pour la cumulativité, pour discuter ensemble. On vous remercie toutes et tous de votre participation, de votre présence, de vos questions et remarques. A très bientôt et bon retour. Multisite, un colloque international Multisite. Multisite.